Les femmes françaises n'aiment pas les seins stéréotypés, elles aiment les seins naturels. Le docteur Cédric Rond va nous éclairer sur ce point. Alors, c'est une grande question. Ça peut être pour plusieurs raisons. La première la plus simple, ça peut être parce qu'elle le désire. C'est quand même, en France en tout cas, en tout cas dans ma consultation, la grande minorité des patientes. La plupart des patientes veulent quand même, a priori, une poitrine naturelle et qu'on ne devine pas qu'elles aient des implants. Mais ça peut être une raison. Une fois qu'on a éliminé ce cas-là, une patiente va avoir un aspect dit exagéré quand elle va avoir quelque chose qui ne fait pas naturel et qui fait prothèse. Il peut y avoir deux raisons à cela. Une part la malposition de l'implant, d'autre part le volume de l'implant par rapport à la silhouette et à la poitrine de la patiente. Si l'implant est mal positionné par rapport au sein, s'il est trop haut, s'il est trop interne, trop externe, ça va donner un résultat peu naturel, quelle que soit sa taille. Donc, il est très important que l'implant soit bien positionné en fonction du sein. Il faut donc savoir anticiper, quand on voit une patiente, le résultat final en fonction des propriétés élastiques des tissus, du relâchement de la peau éventuelle suite à des grossesses ou à une perte de poids, et tenir compte de tous ces critères, en plus des dimensions naturelles de la poitrine, pour anticiper la forme définitive du sein en fonction de l'implant que l'on va mettre et des propriétés de cet implant. La deuxième raison, c'est l'inadéquation entre le volume de l'implant et le volume du sein. Une femme d'1m60, très menue, qui pèse 40 kg, ne peut pas avoir le même bon essai qu'une femme d'1m80, un peu carré d'épaule. Dans les deux cas, on peut sans doute faire un bon essai naturel, mais sûrement pas avec les mêmes implants et sûrement pas dans les mêmes conditions. Donc là aussi, il faut savoir tenir compte de l'anatomie initiale, du désir de la patiente. Il faut savoir éventuellement expliquer à la patiente pourquoi, en fonction de son désir, elle aura un résultat qui sera éventuellement exagéré, et savoir dans ce cas-là, si elle veut quelque chose de naturel, lui faire comprendre pourquoi on décide de mettre une prothèse d'une autre forme, d'un autre volume, pour pouvoir obtenir ce résultat naturel. Et c'est la combinaison de cet ensemble de critères qui permettra d'avoir une forme non exagérée et naturelle. Encore une fois, ce n'est pas l'implant qui donne le résultat final, c'est vraiment la combinaison poitrine initiale plus implant, qui donne le résultat final, plus ou moins naturel, en fonction de l'anatomie départ et des critères de choix de la patiente et du chirurgien. Merci. 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 Merci.